Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure. J'espère que vous allez bien, ça y est enfin, l'irréalisable s'est produit. Les gens sont super contents, ça faisait des semaines et des semaines qu'on en parlait. J'avais même peur de vous avoir saoulé avec ça, parce que je crois que j'en ai parlé genre au moins 3 ou 4 fois semaine dernière. Et donc ça y est, le claim, le airdrop, le listing du token même est arrivé. On en parle, c'est une vraie dinguerie. Après bien sûr partie gaming, il y a aussi pas mal de choses qui vont se jouer pour le futur du gaming. Et bien sûr aussi tout à la fin, la partie NFT à surveiller. C'est parti directement, let's go ! Évidemment aussi bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. J'espère ne pas vous décevoir, vous aider dans votre veille du web 3. Je fais mon maximum. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche. Il y a des vidéos tous les jours, mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air surtout. C'est le truc le plus important. Sachez aussi que j'ai refait toute la playlist pour ceux que ça intéresse, parce qu'en fait je ne fais pas que des vidéos actus et souvent les vidéos complètes que je fais, elles se perdent parce qu'il y a trop de vidéos actus et donc après on ne voit plus les anciennes vidéos. Et bien sachez que j'ai refait toute la playlist. Donc ceux qui veulent voir du coup les vidéos spéciales NFT avec je ne sais pas les free mint, des conseils sur je ne sais pas les stratégies adoptées, pas mal de choses. Allez voir ça, désolé ça bug. Je voulais faire en même temps que je parlais mais voilà je me suis perdu. Donc bref, allez voir tout ça, tout a été refait. Et merci beaucoup à tous pour votre soutien. Évidemment comment commencer cette vidéo sans parler d'une des étapes les plus importantes dans l'affaire FTX puisque en effet ça y est, SBF, Sam Backman-Fried a été jugé coupable des 7 chefs d'accusation qui étaient portés contre lui. Allez du coup lire l'article que j'ai trouvé sur CryptoNotes à propos de ça. Il se passe beaucoup beaucoup de choses. Alors sa sentence viendra bien plus tard. Ce sera je crois fin mars 2024. Donc on a encore le temps. Mais évidemment pour toutes les victimes en fait de cet escroc, et bien ça reste comment dire un truc positif. Et on attend de voir les suites en espérant qu'il y ait un remboursement un jour. J'en profite aussi bien sûr pour vous dire qu'ici on se trouve sur CryptoNotes. CryptoNotes c'est le partenaire de la chaîne. Donc n'hésitez pas à faire un tour dessus. Il y a des actus tous les jours. Actus gratuites en français. Actus quotidiennes sur tout ce qui est NFT, tout ce qui est crypto. Comme on l'a vu ici pardon. Également aussi tout ce qui est comparatif entre les différents projets. Également aussi avant qu'on parle du même coin. Sachez qu'il y a beaucoup d'événements qui se lancent actuellement. Événements IRL à propos du Web3, de la blockchain, des cryptos, des NFT, ce genre de choses. Donc actuellement du coup on a l'ETH Lisbonne qui se lance aujourd'hui. Donc peut-être qu'on aura des grosses annonces suite à ça. A voir. S'il y en a bien sûr je vous le dirai. Vous inquiétez pas. Également aussi on a la très attendue convention j'allais dire des Bored Ape. Ça s'appelle le ApeFest donc à Hong Kong. Donc juste voilà le plus gros événement autour de la communauté Bored Ape. Plein de gens sont attendus. Des gens très très riches. Des gens très connus. Des stars de l'écosystème. Bref c'est vraiment le gros truc. Sachez que ApeFest est partenaire avec la marketplace Magic Eden. Donc forcément ça fait du coup une belle lumière sur eux. Ils sont aussi partenaires avec Wake League. Le projet gaming qui est de Animo Cabrains. Donc à voir si les NFT peuvent repop. Je vous mettrai le lien en description juste en dessous. En tout cas donc beaucoup d'annonces sont attendues pendant cet événement-ci. On a aussi une collection apparemment physique avec Bape Official qui va être lancée. Bref je pense que ce sera l'occasion d'avoir plein de trucs différents. Sur l'univers des Bored Ape. A la fois physique et digital. Il y aura aussi des choses qui vont être remises en direct aux gens qui se déplacent. Donc je pense qu'il y a un vrai intérêt aussi à y être. Également aussi j'ai appris par rapport à l'univers Bored Ape. Qu'il y avait le premier casino Ape qui arrivait en physique. Donc c'est un casino du coup qui se trouve en l'Indonésie. Et donc voilà c'est un casino spécial Bored Ape entre guillemets. Donc assez incroyable. On connaissait les casinos pardon. On connaissait les restaurants Bored Ape. D'ailleurs beaucoup ont fermé pendant Beer Market. Et là donc c'est la première fois que voilà il y a un si gros truc. Un si gros projet. Donc a priori je ne suis pas allé voir. Mais il devrait utiliser je pense le token Apecoin aussi pour pouvoir jouer. A voir. Mais en tout cas voilà ça reste une super bonne nouvelle pour l'écosystème. Nous arrivons à la partie qui concerne les informations sur le même coin. Puisque en effet c'est sorti aujourd'hui. C'est sorti ce matin à 9h comme annoncé dans mes vidéos précédentes. Donc listé et tradé sur Binance. Et franchement bravo à vous. Bravo si vous avez résisté à la tentation de revendre très très cher. Ça valait très très cher c'est NFT. Et c'est juste une très très grosse victoire. Je vais tout vous dire. Mais franchement ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'est juste incroyable. Juste dans les grandes lignes pour ceux qui débarquent. Et qui ne savent pas du tout tout quoi je parle. Sachez que j'ai parlé de ce projet depuis très très longtemps. Ce projet en fait c'est la crypto MemeCoin. Le MemeCoin c'est comme son indique un pur MemeCoin. Donc c'est que la commu. Aucune utilité. Cette crypto a été faite par le projet NFT MemeLand. Et donc détenir en fait des NFT de cet écosystème permettait d'avoir des allocations en fait. Et du airdrop de stock en C. Et la collection NFT MemeLand. Elle est détenue en fait par le plus gros studio qui s'appelle Nangag. Qui est un des plus gros groupes en fait mondiaux. Qui gère en fait tout ce qui est mécanique de Meme sur les réseaux sociaux pardon. Donc voilà c'est quasiment je crois 20 millions de followers. C'est vraiment une immense entité. Et c'est ce qui faisait aussi que beaucoup de gens croyaient à ce projet. Donc aujourd'hui du coup les gens ont pu claim une partie seulement de leur token. Environ 20-25% un truc comme ça. Mais ça correspond déjà à des allocations de fous. Parce que là le token Meme en fait. Donc il a été listé à 0,001 centime. C'était le prix de la pré-vente. Il a pumpé comme pas possible. Il a beaucoup stagné autour de 0,02. 0,025. Donc c'est déjà un x20 x 25. Là il est à 0,028. Et franchement j'ai vu des screens de gens. Mais c'est juste incroyable. Regardez moi cette whale d'InGaming qui est très connue. Ça fait à peu près je sais pas. Genre 6 millions de dollars un truc comme ça. L'allocation qu'il a eu. Alors évidemment il avait beaucoup de NFT. Mais voilà ce mec là a juste eu 6 millions de dollars comme ça en cadeau en airdrop. C'est assez fou. Pour ceux qui veulent le détail. J'ai trouvé ce tweet qui est assez intéressant. Donc sachez que en fait par rapport aux différents NFT. On avait différentes allocations de tokens. Et par exemple le moins cher possible. C'était une patateuse qui valait encore 1,8 ETH hier. Et sachez que c'était worse. C'était très intéressant. D'acheter en fait la patate ce NFT à 1,8 ETH hier. Et de bénéficier en fait du airdrop et de l'allocation aujourd'hui. Alors que pourtant c'était genre quasiment leur ATH en fait depuis des mois quoi. Donc assez fou. Les holders du coup de tokens patateuses. Ils ont eu donc 230 000 eux-mêmes en gros. Et après pour ceux qui avaient d'autres NFT. Là franchement c'était la régalade. Vraiment j'ai vu des screens incroyables. Et sachez qu'en gros ça fait à peu près en moyenne. Enfin même pardon au minimum. Au minimum. Ça fait 7 000 balles de airdrop pour les holders de NFT patateuses. Donc ceux qui du coup ont les NFT moins chers. Qui valaient 1,8 ETH hier. Par contre important je le redis. Sur cette somme d'environ 7 000 balles. Qui d'ailleurs est plus maintenant. Parce qu'en plus le token a augmenté. Les gens ont pu récolter qu'environ 25% pour l'instant. Le déblocage après se fera ensuite. Donc pour l'instant ils ont récolté genre on va dire je sais pas un ETH. Un truc comme ça. Donc c'est déjà énorme. Mais bref. Ceux qu'avaient des NFT captains. C'est au moins 10 000 balles. Et puis après plus il y a des raretés en fait plus c'était cher aussi. Donc bref. C'est franchement c'est incroyable. Le token qui continue en plus à mouner. C'est franchement c'est fou quoi. Petite information aussi marrante. On a un mec qui avait acheté ce NFT alien captains. Donc un NFT très rare en fait captains. Il l'a acheté pour 37 ETH. Il y a deux jours. Et là en fait il a reçu pour 76 ETH de token même. Alors comme je disais c'est que 20% de ça en vrai. Donc c'est un peu moins mais c'est complètement fou. Surtout que le NFT il continue à valoir quelque chose. Là si on va voir du coup le NFT. Par exemple la patate que je disais tout à l'heure. Elle valait 1,8 hier. Mais là elle vaut 1,7. Donc là elles sont tombées je crois 1,3. Après c'est bien remonté aussi. Parce qu'en gros il reste quand même on va dire 80% de l'allocation du token fixé à ces patates. Donc si vous achetez une patate vous aurez du coup une partie de l'allocation du airdrop après. Donc elle reste aussi du coup des trucs de valeur. Et donc voilà c'était juste en fait de l'ETH comme ça. De l'argent tombé du ciel. Pas réussi pour les captains. Qui se sont tombés je crois à 3,5 ETH. Là qui se sont remontés à 4,4. Et encore je trouve qu'ils ne sont pas très très chers. Ils pourraient remonter encore plus. Donc voilà c'est juste fou. Je vous rappelle que nous en tant que pauvres. On peut toujours du coup farmer le airdrop. Avec des petites actions à faire comme ça. Je vous remettrai le lien en description. Alors on touchera peut-être pas grand chose. Peut-être 20, 50 balles je sais pas. Mais bon ça mange pas de pain. Donc moi je le fais aussi. Ça a priori ça devrait arriver je pense d'ici semaine prochaine grand max. A voir on attend les annonces. Également aussi sachez que l'écosystème Memeland. est très proche de l'écosystème de Keungs. Dont je parle régulièrement. Keungs qui était donc l'ancien développeur principal de Memeland. Qui a touché la bagatelle de 200 millions de tokens même. Et en plus qui va vendre du coup pour les redonner à ses holders. Donc forcément aussi vu qu'il y a quand même un très fort lien. Jair ils sont potes entre le CEO de 9gag et Pete Keungs. En fait c'est deux potes. En fait c'est Keungs qui a ramené ce mec là dans le web 3. Donc ce mec avait dit un jour je crois il y a 3-4 jours. Qu'en gros sans Keungs il n'y aurait même pas de même land. Parce que c'est lui qui a tout ramené, qui a tout fait, qui a tout créé à la base. Après ils sont séparés au niveau professionnel. Mais ils sont toujours potes. Et donc forcément je disais les collections de Keungs sont en train de pump suite à ça. Parce qu'en fait ça donne un petit peu d'inspiration. Et vu que lui en fait c'est quasiment les mêmes mécaniques. Avec aussi un token ce genre de choses. Les gens se disent que ça va faire à peu près pareil. A petite échelle certes mais quand même. Donc là du coup ça a pumpé genre à quasiment 0,2 ETH. Alors que ça valait encore 0,1 il y a 2-3 jours. Et pareil aussi pour sa seconde collection qui s'appelle KUBS. Qui a pumpé aussi à 0,2 ETH. Sachant qu'en plus cette collection-ci en fait il y a une partie du airdrop de même land. Qui sera alléguée à cette collection. Donc en fait en holdant ces collections-ci. Qui après à l'intérieur il y a différents aussi petits NFT. Comme d'ailleurs dans même land. Et bien en gros on va aussi recevoir du token même en fait gratuit. Donc voilà tout ça pour dire que c'est juste fou. Il se passe des dingrées actuellement. Et ne vous inquiétez pas si vous êtes passé à côté de cette grosse opportunité. Alors je sais j'en ai parlé beaucoup. Moi je déteste faire fomo les gens. Donc j'en parle puis après les gens prennent leur décision. Mais c'est pas grave. Même si voilà vous vous dites putain monsieur Rabit il en a parlé tellement de fois et tout. Pourquoi je ne l'ai pas écouté ? Enfin pourquoi je n'ai pas suivi le truc ? Pourquoi je ne me suis pas renseigné ? Pourquoi je n'ai pas acheté ? C'est pas grave les gars. C'est pas grave. Passez à autre chose. N'achetez pas forcément le token aussi cher que ça. Ça c'est vous qui voyez. Parce que comme je disais il n'y a pas d'utilité. Par contre ça veut juste dire que vous voyez même en beer market on a des très grosses opportunités comme ça. Et ça c'est alors celle-ci est particulièrement exceptionnelle. Mais vous le savez je vous partage des opportunités quasiment tous les jours. Donc il y en a plein. Imaginez en bull market. Donc vous inquiétez pas c'est pas grave. On ne peut pas être de partout. On passe à côté de certaines choses. Mais voilà on apprend de nos erreurs. On apprend des expériences passées. Et on sera prêts pour le bull run j'espère tous ensemble. Donc on observe du coup tout ça comment ça se passe. Mais en tout cas l'aventure est folle. Et encore une fois bravo à tous ceux qui du coup étaient sur ce projet Memeland. Ensuite je ne sais pas si vous le savez. Mais la marketplace OpenSea a une version pro en fait de OpenSea. Ça s'appelle donc OpenSea Pro en toute logique. Et donc ce site qui est beaucoup moins ergonomique. A beaucoup plus de fonctions. Par contre c'était dispo que pour Ethereum. Et là du coup ils viennent d'ouvrir ça en fait aussi Polygon. Donc super intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de collections sur Polygon. Donc allez faire un tour sur OpenSea Pro. Mais vous verrez il y a plein d'outils. Comme par exemple aussi Bubble Map que j'aime beaucoup. Ensuite on a... Alors ça c'est les confrères de Cryptoast qui font aussi une collection NFT qui est liée à une DAO. Donc en fait les gens qui veulent s'investir dans un journal. A la fois du coup acheter un NFT. Ça coûte je crois 100 matics de tête. Il y a 400 places. Enfin 400 membres en fait du DAO à combler. Et en gros les gens vont recevoir du coup des éditions papier de Cryptoast. Et participer aussi à l'avis de l'édition du journal. Version numérique et version du coup physique. Donc pourquoi pas renseignez-vous. Mais Cryptoast en tout cas ils font du bon boulot. Donc pourquoi pas ? Ensuite ça c'est un petit compte rendu par rapport au premier gros événement. Qu'a fait la collection NFT Mochaverse. Qui est donc la collection NFT images de profil du gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brains. Donc un truc voilà auquel je... Auprès duquel je suis fan. Je pense qu'ils seront une partie prenante du prochain bullrun avec le hub hongkongais. Bref ça fait des mois et des mois que je dis ça. Dernièrement les NFT ils ont beaucoup pump. Ils sont passés de 0.3 ETH il y a environ 3-4 mois à la 1.1. Donc très bien. Et ils avaient fait un gros événement. Donc gratuit. Avec une espèce d'XP en fait qu'on dépensait. Qui était lié en fait à du soft stacking de ces NFT-ci. Donc c'était entièrement gratuit. Il fallait juste holder suffisamment longtemps ces NFT pour acheter des outils. Et après du coup entre guillemets partir sur une chasse au trésor. Et avoir différentes reliques. Moi en gros j'ai une relique très rare. Donc au final j'ai eu le pire truc possible dans cette relique rare. Parce qu'il y avait quand même un gros truc aléatoire. J'aurais pu choper d'ailleurs un captains à 5 ETH ou un board-time butant. Au final d'ailleurs j'ai eu un NFT cubes. Donc je suis content qu'ils montent. Du coup ça fait toujours 0.2 ETH en plus. Le airdrop du coup se fera par la team le 9 novembre. Donc dans 6 jours. Et au total avec mes 10 NFT. J'ai environ eu je pense environ 1000 balles. 1200 balles gratuits. Donc ça aurait pu être beaucoup plus. Mais voilà j'ai pas eu de bol. Malheureusement ça reste quand même du positif. Et donc ceux qui sont intéressés par cette expérience-ci. Allez voir du coup mon tweet. Je résume un petit peu toute mon histoire par rapport à tout ça. Rapido sans suite. On a Clenosaure qui font du coup leur peluche aujourd'hui. Ça sera aujourd'hui. Clenosaure qui donc est une des meilleures collections selon moi sur Solana. Et qui plafonne là à 27 ETH. Pardon 27 sols de Floor Price. Pour moi c'est une collection très bonne collection. Et comme je dis souvent actuellement en fait. Vu que le sol a beaucoup pumpé. Et bien souvent en fait les NFT sur Solana ils ont beaucoup baissé. Donc peut-être une opportunité. Parce qu'en plus le sol a un petit peu retracé là. Donc pourquoi pas. Ensuite le Metaverse Sandbox qui fait du coup son expérience très intéressante. Puisque en effet jusqu'à présent en fait on pouvait avoir un Land Sandbox. Construire des choses dessus. Et après il y a un temps en fait pour les release. Et pour les partager à la communauté. Et bien là maintenant en fait c'est automatique. Donc tous les gens qui du coup ont un Land. Et qui construisent des choses avec les outils de conception de Sandbox. Et bien en fait ils peuvent instantanément le publier. Donc c'est trop bien en fait ça pour l'adoption de masse. Et pour ce qu'on appelle aussi les UGC. Donc les... Alors je ne sais pas ce que ça veut dire UGC. Mais en gros c'est quand c'est l'utilisateur qui fait son propre contenu. Donc comme on voit ça avec les maps Fortnite ce genre de choses. Donc super intéressant. Également aussi leur concurrent principal fait quand même pas mal de choses aussi. Donc des Central Land. Notamment là on a l'assureur Swiss Life qui arrive sur des Central Land. Qui va faire des quêtes aussi. Avec des NFT aussi gratuits à récupérer au travers des quêtes. Donc pourquoi pas. On passe ensuite à la partie Blockchain Gaming. Avec une énorme nouvelle. C'est la première fois que ça arrive. Ça se passe en fait sur les NFT Bitcoin. Donc NFT Ordinal. Et en effet c'est la première vente de pack. Qui est donc désormais live. Et donc ce sera en gros des cartes. Des cartes à jouer. Qui seront disponibles pour le jeu du coup Champions TCG. Qui est donc un trading card game. Ça coûte pas grand chose. En gros 5 balles un truc comme ça. C'est plus une expérience. Mais vu que c'est la toute première fois qu'on peut faire comme ça des NFT. En forme de pack sur Ordinal. Ça peut être intéressant de suivre un petit peu l'histoire. Et de voir s'il y a une hype qui se crée autour de ça. Ensuite on a un joueur de NBA qui s'appelle Victor Wambanyama. Qui est en train de tout défoncer. Et en fait sa carte. Notamment c'est une carte en fait de Soror NBA. Elle s'est vendue pour 110 000 balles. Là vraiment il y a une très grosse hype je trouve autour de tout ce qui est Fantasy League. Il y a plein de jeux qui marchent très très bien. Tout ce qui est NFL Rivals. Soror. Tout ce qui est aussi Draft Kings sur Polygon. Il y a vraiment une grosse hype. Alors c'est plus un truc j'allais dire hors Europe. Notamment aux States. Mais voilà les gens s'arrachent ce genre de cartes. Et ça ne m'étonne pas. Parce que les gens s'arrachaient déjà ce genre de cartes en fait. En mode panini ou cartes physiques à que ce n'est. Les cartes de baseball ce genre de choses. Donc là forcément c'est juste la conséquence logique à ce genre de hype. Ensuite on a peut-être l'avenir de jeux vidéo avec la plateforme Ultra. Puisque en effet Ultra c'est un peu une sorte de tout en un. Ils ont la propre blockchain basée sur US. Ils font plein de trucs. Ils veulent faire un petit peu une sorte de Steam Like. Ils font aussi ce qu'on appelle des jeux tokenisés. Donc c'est le même principe qu'à l'époque. Quand on achetait un jeu quelque part genre à la FNAC. Et après on allait genre à Micromania pour le revendre. Bah là c'est pareil en fait. On va acheter un jeu et on pourra le revendre. Sur forme de NFT. Donc du coup ça débloque un petit peu ce côté justement comment dire. J'ai un jeu, j'ai joué et je ne sais plus quoi en faire. Là du coup on peut le revendre. Acheter du coup un autre jeu avec l'argent récolté. Donc c'est trop bien. Je pense que la tokenisation a un vrai avenir dans le gaming. On ne parle pas forcément là de personnages NFT. On parle vraiment du jeu en tant que tel. Genre la cassette, le CD si vous voulez. Et donc là on a Ultra qui nous apprend que pour l'instant. Ils ont tokenisé 54 jeux jusqu'à présent. Donc franchement trop cool. Allez jeter un oeil sur Ultra. Ils ont aussi un token. Pour l'instant le projet marche doucement. Je pense que les gens voilà il y a besoin de temps pour ce genre de projet. C'est un projet très long terme. Mais j'ai envie d'y croire. On passe ensuite au jeu Pixels. Pixels pour moi vous le savez. C'est je pense un des top 5 des jeux actuels. Le jeu qui est parti d'ailleurs de chez la blockchain Polygon. Pour arriver sur l'écosystème de Axie. Sur la cette chaîne Ronin. Ça c'est arrivé du coup il y a deux jours. Et là en fait on a un très gros article sur la token économie du projet. Et c'est très intéressant. Parce que pour l'instant il y a le token Berry qui est disponible. Donc les gens du coup peuvent jouer au jeu. Et peuvent du coup farmer ce token. Et on peut jouer gratuitement je précise. Également aussi il y a une prochaine collection NFT qui va arriver. Mais surtout il y a un prochain token qui va arriver. Le token Pixels. Et ce token c'est un peu une sorte d'AXS. Si on faisait un comparatif en gros le Berry c'est le SLP. Et le Pixels ce serait le AXS. Et franchement ce projet est en train de tout cartonner. Il y a plein de gens qui jouent. Donc si vous avez un peu de temps. Allez lire la token économie. Je sais que les landes là ils ont fait x2. Je crois que les landes là ils sont passés à 0.40 ETH. Alors qu'il valait encore genre 0.2 avant la migration. Donc de Polygon à Ronin. Ce projet a tout pour réussir. On peut jouer son mobile. Ça fait aussi penser à un clash of clans. C'est parfait pour les casus. Parfait pour les gens qui veulent tryhard. Franchement Pixels pour moi c'est un vrai bel avenir devant lui. Ça ensuite c'est une excellente nouvelle pour les costumes de Polygon et de Immutable X. En effet quand vous voyez du coup les mots Immutable ZKVM. En gros c'est la sorte d'initiative de nouvelle infrastructure. Qu'avait fait du coup Immutable X en partenaire avec Polygon. Et donc en gros c'est un petit peu leur solution de scalabilité version Polygon. Pour la faire très très courte. Et donc tout ça pour dire qu'il y a trois nouveaux jeux qui arrivent dessus. Donc Gensukishi, Curse Stone et Sail Wars. Alors ce qui est bien c'est que sur l'article ici. Ils ont mis toutes les bandes annonces. Enfin tous les extraits des jeux. Et franchement c'est des vrais jeux. Donc très intéressant je trouve. Moi j'arrête pas de le dire. Mais pour l'instant c'est un petit peu une guerre. Entre on va dire les plus gros acteurs de l'écosystème qu'on connaît actuellement. Donc tout ce qui est je sais pas Nintendo, Sony etc. Et potentiellement le gros acteur qui viendrait du Web 3. Et le gros acteur qui viendrait du Web 3 en fait pour moi ça pourrait complètement être Immutable X allié à Polygon. Parce que franchement leur alliance à tous les deux ça touche tout le monde dans le Web 3. C'est juste pour moi le plus gros groupe à l'heure actuelle côté gaming. Donc hâte de voir ce qu'ils vont faire. En tout cas ceux que ça intéresse du coup allez checker du coup les trois prochains jeux qui vont arriver. Mais c'est plutôt cool du coup pour l'écosystème. Et pour qu'ils se développent de plus en plus. Ensuite Shadow Wars je sais plus si j'en ai parlé. C'est un projet que je suis en train de digger. J'ai pas encore fini de le digger. Mais en gros c'est un projet qui va être minté pour très bientôt. Entre ce mois-ci et les mois suivants. C'est un très gros projet. Beaucoup de gens en parlent. Et en fait là il vient juste d'ouvrir de l'iscord. Donc pourquoi pas se renseigner. Essayez de choper du coup une whatlist. En faisant les quêtes ou en essayant de bien se revoir entre guillemets. Et enfin on terminera la vidéo par le marché NFT. Les mints à surveiller. Les NFT que moi je surveille aujourd'hui. Liste bien sûr complètement subjective. Ça concerne que moi. Et évidemment je mets pas tous les mints tous les jours. Parce qu'il y a trop de trucs. Ça c'est vraiment que ce que moi je surveille. Et je partage en fait cette liste tous les matins sur Twitter. Et d'ailleurs je mets aussi en avant tous les matins. Un artiste français de la commu UFR. Donc n'hésitez pas du coup à MDM. Un mint que vous avez un truc sans porcent artistique. Et je vous donne un coup de pouce avec grand plaisir. Donc récap du marché aujourd'hui. Blue Chipadex à 5,1. Donc petit retracement mais c'est toujours très très bien. On est en hausse donc c'est cool sur la semaine. Sentiment marché à 27. On approche des 30. Incroyable. Les gens se comment dire retournent voir un petit peu ce qui se passe au niveau NFT. Évidemment la collection Memeland en est comment dire très fortement responsable. Parce que là du coup il y a plein de gens qui cherchent les bonnes cryptos. Qui s'intéressent du coup à cette collection-ci forcément. Parce que ça fait beaucoup beaucoup d'argent à droite à gauche. Les volumes du coup pari aussi en augmentation. 19 millions. C'est encore un peu haut depuis août. Donc ça fait plus de 3 mois qu'on n'avait pas eu ça. Donc vraiment vraiment trop content. Évidemment différents mints. Le mint le plus important selon moi aujourd'hui. Il y en a deux en fait. C'est celui de Xcopy. Donc c'est... Alors c'est pas celui-ci. Mais en gros Xcopy c'est un des plus gros artistes NFT. Un des plus odieux aussi. Et là en fait il fait du coup un nouveau NFT. Un nouveau drop. C'est 250 NFT. Alors c'est que pour les holders de Rare Pass. Sur du coup la plateforme SuperRare. Mais ça peut être intéressant de regarder ça au secondary market. Parce que Xcopy c'est juste un des plus cotés. Et le second mint très important aujourd'hui. C'est le mint en fait de Diesel. Donc la marque Diesel. Un marque de fringue Diesel. Et les montres fossiles. Donc c'est une collection de montres qui s'appelle du coup Vert. A voir. Donc à la fois montres digitales et montres du coup physiques. Super intéressant. A surveiller. Franchement il y a plein de trucs à surveiller actuellement. Évidemment tout ce qui est MemLand. Tout ce qui est Kungs aussi. D'ailleurs j'en parlais ce matin. Kungs. Et du coup ça fait x2 depuis que j'en ai parlé. Parce que c'était genre... Bah en fait c'était laps de temps. Vous savez ça va très très vite. Donc là du coup c'est peut-être plus vraiment vrai. Faut surveiller. Mais rentrer maintenant je sais pas. Vu que ça a quand même beaucoup augmenté depuis mon tweet. De ce matin. En tout cas MadLads à 55 sol. Ça pourrait être une opportunité. Galactique Geekos qui passe deuxième en tant que plus grosse collection NFT sur Solana. En termes de market cap. Pour le reste du coup vous irez voir. Mais globalement il y a quand même beaucoup de chutes aussi aujourd'hui. Donc ça peut être intéressant de surveiller tout ça. Les amis du coup c'est tout pour moi. Demain il n'y aura pas de vidéo actu. Parce que je suis à un mariage. Mais je vous prépare là dans la foulée une prochaine vidéo. Pour tout ce qui est airdrop en fait. Là vraiment il y a plein de tokens qui arrivent de partout. Donc je vais essayer de finir ça pour demain. Sors de top 10 en fait des prochains airdrops liés au NFT. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Et sinon nous on se retrouve donc en direct entre guillemets pour les prochaines actus lundi. Et d'ici là bien sûr pour l'instant de vous de proche et de vos lettres. C'était monsieur Rabit. Des bisous. Ciao.